Musique 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 Dernier jour à Copipi J'ai le bateau A 13h30 Pour direction Krabi Là en ce moment Sur Copipi C'est la basse saison Il fait trop chaud Les brises ne viennent pas Il y a beaucoup moins de monde que d'habitude Dans les souvenirs que j'avais C'est vrai qu'il y avait beaucoup beaucoup plus de monde Musique Je vous conseille vraiment de faire cette île Et en fait de faire tout le chapelet d'îles qu'il y a autour Lanta, l'Ipé Mayabé, tout ça Musique 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 Comme je le disais, pipi c'est super C'est un beau point de chute car vous avez beaucoup beaucoup de ferries pour aller sur toutes les îles Pour aller dans pas mal d'endroits Vous pouvez vous faire des journées en long tail boat Il vous fait faire le tour un peu de toutes les îles secrètes qu'il y a Enfin les îles, les criques, les îles, tous les trucs où il n'y a pas d'hôtel, où il n'y a pas des endroits sauvages quoi C'est vraiment super Par contre il ne faut pas rester plus de 5 jours Parce que c'est vraiment, vous avez très très vite fait le tour Vous avez très très vite fait le tour A part si vous faites de la plongée par exemple Là c'est sûr vous allez vous régaler Vous aurez des activités tous les jours Mais sinon c'est vrai que voilà, c'est bien pour la détente, pour ce relax Voilà, si vous voulez du farniente, vous pouvez venir à pipi Là c'est sûr vous allez vous régaler Si vous voulez de l'activité, bouger tous les jours et tout Au bout de 4-5 jours vous allez vite être très limité Parce que vous aurez fait déjà tout le tour des îles, tout ça Voilà, bon après niveau population on va dire C'est que des touristes, vous n'avez que des touristes Très très peu de taille Il y a un truc à savoir aussi, c'est que c'est une île on va dire musulmane Il y a une grande mosquée Et donc vous avez l'appel à la prière Tous les 5 heures qui résonnent dans toute l'île C'est à savoir, bon elle est allée à la mosquée Je suis passé devant ce matin Tout était fermé donc on a pas pu faire de photos Mais ça a l'air d'être vraiment une grosse mosquée Par contre c'est bizarre parce que c'est décoré vraiment à la taille On dirait un temple bouddhiste, ça m'a étonné Donc voilà, le petit rapport sur pipi Super, la fête un peu partout, sur la plage Avril très 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 chaud Donc je le conseillerais pas forcément en avril Mais bon, basse saison Donc des meilleurs tarifs pour les hôtels Des meilleurs tarifs pour les sorties Là le kayak ça m'a coûté 200 bahts J'ai loué un kayak pendant 3 heures Voilà, 200 bahts, c'est rien, c'est rien L'hôtel ça m'a coûté L'hôtel c'était un peu plus cher Ça m'a coûté 50 euros la nuit je crois Un truc comme ça Après vous avez beaucoup 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 de trucs à backpackers Sur Sur co-pipi A savoir des dortoirs Où là vous pouvez dormir pour 600 bahts la nuit Un peu plus de 10 euros Un peu plus de 10 euros la nuit Voilà, bon il y a pas mal de petits marchés Comme vous voyez actuellement Pas mal de petits marchés Vous pouvez aller pêcher Vous pouvez aller faire de la plongée Vous pouvez faire du jet ski Vous pouvez faire du parachute ascensionnel Sauf en ce moment Vu que c'est la basse saison Vous avez pas le parachute ascensionnel Vous avez pas le jet ski Vous avez juste les sorties, le kayak Et les trucs comme ça Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Il y a le point of view à faire Je l'ai déjà fait, j'y suis pas allé C'est à voir aussi Il y a le musée du tsunami A voir aussi pour se rendre compte vraiment Que après le tsunami L'île n'existait plus quoi Co-pipi c'est deux montagnes Avec une plage de sable au milieu en fait Et du coup quand il y a eu le tsunami La plage a disparu en fait Tout ce qu'il y avait entre les deux montagnes ont disparu Donc là derrière moi je sais pas si vous voyez Il y a une montagne Et de l'autre côté Voilà l'autre montagne Donc voilà tout ce qu'il y avait entre ces deux endroits a disparu Et ce qui est fou c'est que les Thaïs Ils sont encore en train de tout reconstruire Il y a un énorme mall Qui est en train de se faire juste derrière moi On l'a passé tout à l'heure Il y a un énorme mall C'est hallucinant La première fois que je suis venu c'était quand même beaucoup beaucoup De street shop Il y avait pas de route C'était vraiment à l'ancienne Et là maintenant c'est devenu un empire touristique on va dire Mais bon ça reste à faire Ca reste à faire C'est quand même des paysages les plus sympas de Thaïlande Et c'est très très petit C'est ça aussi qui fait le charme de l'île C'est que c'est très très petit Donc voilà Je vous laisse regarder un peu les images Et je vais arrêter de parler un peu Allez profitez en mettez vous en plein vidéo Allez c'est parti Direction le port de Pipi On va prendre le bateau Pour aller à Krabi Alors la petite astuce du jour Quand vous prenez le ferry surtout Achetez de l'eau au 7-eleven Avant de prendre le bateau Parce que des fois Vous en allez pour 2 ou 3 heures De bateau Et il faut savoir qu'à bord C'est du viol La bouteille d'eau elle coûte 80 baht La maman soupe 50 baht Les prix sont multipliés par 4 ou par 5 quoi Donc faites vous vos petites provisions Avant de prendre le bateau Comme ça vous êtes nickel Chaque formidable La bouteille d'eau C'est parti De la protection La bouteille d'eau La bouteille d'eau Et d'eau C'est parti C'est parti C'est parti En Hal Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz